on n'est pas bien là? on n'est pas bien? on est très bien! soleil bonne température bon là je suis à mon quatrième jour de rééducation donc là ce que vous voyez derrière moi là c'est le cerce ce bâtiment là et donc pour l'instant ça se passe bien donc je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut y faire ici donc dans ce fameux cerce sont passés donc là c'est contre-jour sont passés donc bon nombre de sportifs de haut niveau mais bon ça accueille également des sportifs de tout niveau donc amateur puis vous avez également des gens qui sont là pour des pathologies civiles on va dire ce n'est pas forcément sportif d'ailleurs j'avais par exemple un monsieur qui est ici pour un crash d'avion et qui se retrouvait avec un plateau tibial fracturé donc voilà c'est assez divers j'ai essayé de vous montrer une journée type de ce qu'on fait au cerce allez c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour un mois de rééducation au CERS. Le matin, quand on arrive, on démarre en général par démobilisation. Là, ce que vous voyez, c'est le travail de la flexion avec un kiné. Le but, c'est de gagner des degrés de flexion au fur et à mesure, progressivement. Ensuite, on contrôle l'extension. Et puis, on recommence. Ensuite, on passe à l'électrostimulation. Le but, ici, c'est d'effectuer une contraction du quadriceps en même temps que le signal électrique procuré par le complexe. L'intérêt, c'est qu'on va aider le quadriceps à réeffectuer des contractions et donc, par la suite, à retrouver un certain volume perdu par l'immobilisation. Donc, vous voyez, après, le complexe, c'est réglable. Là, on peut monter le niveau du signal en fonction de notre sensibilité et de notre résistance, en sachant qu'il y a une accoutumance qui se crée au fur et à mesure. Après la position allongée, on passe en mouvement. Donc, ici, on voit une montée de marche sur un step suivi d'une stabilisation. Puis, on a le mouvement inverse pour travailler en excentrique. Et puis, en général, pour terminer, on effectue quelques séries de fentes. Après ça, on passe aux exercices. Donc, en voici quelques-uns. Ici, pour commencer, on a un travail de proprioception et de réactivité précision. Bleu, rouge, bleu, bleu, orange, rouge. Puis, une version un peu plus difficile avec un coussin instable. Bleu, rouge, orange, bleu, bleu, orange, bleu. Donc là, ce qui se passe, c'est que le tapis, il est à l'arrêt. Et donc, je le tire manuellement avec mon pied pour retravailler les ischios jambiers. Puis, on change de jambe pour travailler l'équilibre de la jambe opérée. Là, on a un travail des adducteurs, donc en glissant sur des feuilles de papier. Ici, on a le travail inverse pour solliciter les petits et moyens fessiers en abduction et stabilisation, combiné à un travail de résistance isométrique. Là, on a le squat sur un beaux yeux inversés, donc un travail typique de proprioception. Donc là, on a un enchaînement extension mollet suivi d'une fente, puis on refait la même chose à l'envers. Et vous aurez noté l'élastique pour recruter plus intensément les petits et moyens fessiers. Ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsque la jambe droite est en arrière, je penche plus vers l'avant pour enlever du poids, ce qui est révélateur d'une faiblesse. Et pour terminer, on a la bonne vieille chaise. Donc ici, on utilise un swissball pour accroître la difficulté. Donc là, après les soins à l'étage, on part à la piscine. Donc on démarre avec quelques mobilisations assis. Donc ça fait un petit peu office d'échauffement. Et après, on attaque les déplacements dans l'eau. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, mais sinon pour résumer, on commence comme vous voyez par la marche classique. Ensuite, on a marche sur talon, sur pointe, fente avant, fente diagonale, pas chassé, marche arrière. Montée de genoux, comme vous voyez ici, en avant puis en latéral. Puis on termine par quelques mobilisations avec les frites, comme celle-ci. Donc en tout, on reste environ 45 minutes dans la piscine. Ok, donc après la piscine, on passe à l'argile et au bain froid. Donc la casquette, vous avez compris, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est pas pour le soleil, c'est pour une question d'hygiène. Allez, on passe à la suite. Les fonctions exactes de l'argile, en fait, c'est quoi ? C'est un diamant flammateur. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et après, le cellophane, là, exactement, c'est pour faire quoi mieux à la peau ? Oui, c'est aussi pour pas que ça sèche. D'accord. Ah, ok. Voilà, et donc là, on garde ça pendant 20 minutes environ. Bon, après l'argile, on va passer au bain froid. Hop. Allez, go, c'est parti. Je vous garantis, c'est bien froid. Bon, là, c'est le quatrième jour où je fais le brin froid. Donc, le premier jour, je vous garantis que j'ai pas réussi à tenir 30 secondes quand j'ai plongé les deux jambes dans le bain froid. Enfin, 30 secondes de suite. Donc, après, j'ai recommencé juste avec une jambe. Ça allait mieux. Et donc, là, il y a une accoutumance qui se fait au fur et à mesure qu'on pratique le bain froid. Donc, les deux premiers jours, je mettais que la jambe droite. Et le troisième jour, j'ai mis les deux jambes. Et donc, là, maintenant, ça va mieux. Au bout de quatre jours, là, je supporte bien. Il y a juste, je sais pas si on voit, là, les pieds, là, quand on décolle, c'est beaucoup plus dur. Donc, il vaut mieux coller le pied au soin pour ne pas avoir le froid, ressentir le froid sur la plante du pied, en fait. Voilà. Et donc, là, l'objectif, c'est de tenir 13 minutes comme ça. Et donc, on pense un peu à autre chose. On fait le vide. Et puis, voilà. Allez, maintenant, on va sortir. Vous voyez, c'est tout rouge. Ah, surprise au retour à l'étage. Il faut savoir qu'au Cerce, il y a une tradition qui est d'amener quelque chose à manger pour son dernier jour. Là, on a plusieurs camarades qui finissaient en même temps. Et il faut reconnaître qu'ils ont mis la barre très haut. En tout cas, c'était bien bon. Merci, les gars. Et enfin, on termine la matinée avec le massage. Là, le but du massage, pour faire simple, c'est... Circulation. Circulation. C'est la nez et des contractures musculaires s'il y a besoin. D'accord. Ça me permet de voir les disques que j'aime bien s'il y a. Si c'est bien libre, pour pouvoir aller les travailler derrière. Si il n'y a pas de douleur de la pâte d'oie qu'on a fait, il n'y a pas d'inflammation. Il reste encore un petit peu d'eau ici. Et voilà donc pour cette vidéo sur la rééducation au CERS. Donc ça, c'est ce que je fais le matin, de 8h30 à midi environ. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Donc, progression constante. Bon, après, j'ai des douleurs par-ci, par-là, selon ce que je fais. Donc, par exemple, des fois, c'est sur le lignisme. Des fois, un petit peu sur la rotule, comme une espèce de grincement. Parfois, plutôt sur le côté externe du genou. Bon, mais dans l'ensemble, ça progresse plutôt bien. Si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai peut-être de vous montrer la préparation physique. On fait l'après-midi pour remettre d'aplomb les athlètes. Et puis, je vous montrerai aussi les prochains soins qui sont prévus que je fasse. Voilà, voilà. En attendant, portez-vous bien. D'ici là, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada